Madame revient de sa randonnée des chaussures en balles. Monsieur a passé le matin à la pêche et des chaussures en trompée. À le patinier, avec la grèce Alexis Gaudillot, aux chaussures en cuir, ont vite retrouvé leur éclat. La grèce impériale, blonde, noire, Gaudillot, la grèce qui s'ouvre en feu. Elle nourrit imperméable et assoute tous les cuirés. À ce jour, rien ne remplace la grèce Gaudillot pour entretenir les cuirés ou gras, et même avec membrane. Gaudillot, graissé comme un front. Moi, je n'ai jamais fait l'amour à ma femme avant le mariage. Et toi ? Ben, je n'en sais rien. Elle s'appelle comment, ta femme ? Vous voyez, on n'est pas ici pour rire. C'est sérieux. On va parler de l'entretien du cuir. Parce que c'est important si vous voulez garder vos rangers ou vos musettes en cuir très très longtemps. Je vais donc vous rappeler comment entretenir vos cuirs. C'est simple et efficace. Un petit point avant de commencer. Je vous donne une petite astuce pour reconnaître du vrai cuir, du simili-cuir. En fait, le vrai cuir ne glisse pas sur lui-même. C'est-à-dire, si vous pliez une bande de cuir, le côté velouté ne glisse pas sur lui-même. Alors que le simili-cuir, oui. Pour les chaussures, on retire les lacets, on bourre de journal pour qu'elles gardent la forme. Pour tout autre objet en cuir, on se réserve un grand espace pour bien étaler la musette, la pochette, le ceinture. Je vous conseille un décrotoir ou une brosse dure. Le but est de retirer tout ce qui pourrait être emprisonné par la graisse ou par le cirage. Donc on insistera sur les plis et les coutures. Si le cuir est trempé, on le laissera sécher avant de le brosser. Si vous souhaitez nettoyer le cuir en profondeur et même retirer l'ancien cirage, vous pouvez utiliser un lait nettoyant pour bébé. Appliquez avec un chiffon propre. On le passera plusieurs fois sur le cuir jusqu'à ce que le chiffon ne soit plus sale. Votre cuir est enfin mis à nu et propre. On va maintenant nourrir le cuir avec, devinez quoi, du gras. On peut utiliser de l'huile de pied de bœuf ou de la graisse. C'est vous qui voyez. Le but est de saturer le cuir pour qu'il devienne imperméable en insistant sur les coutures, toujours. Pour appliquer la graisse, on utilisera une brosse assez souple, mais pas trop, afin d'accéder au moindre recoin en décrivant de petits cercles. On peut aussi utiliser un chiffon. Le geste devra être puissant et généreux. Le gras doit rentrer, quoi qu'il en coûte. Laissez le cuir absorber la graisse ou l'huile quelques minutes ou plus, si le cuir est assez ancien. Et répétez l'opération. Quand la graisse ou l'huile ne pénètre plus, essuyez l'excédent avec un chiffon propre. Vous pouvez remettre les lacets et ranger vos rangers à l'abri de l'humidité. Voilà, c'est fini. Vous pouvez, si vous voulez, appliquer une crème de cirage et lustrer vos rangers. Mais le nettoyage et le graissage suffisent déjà à obtenir un cuir patiné à la longue et parfaitement étanche. Concernant la teinte, la graisse incolore fonctionnera avec tous les cuirs. Mais à terme, le cuir aura tendance à foncer avec le temps. Sachez-le. D'ailleurs, je vous conseille de tester votre graisse sur une partie non visible pour voir comment réagit la teinte. Dernier conseil, sinon le plus important. Évitez de mettre de la graisse ou de l'huile sur les parties collées. Comme par exemple entre la semelle et la tige ou directement sur les semelles. Et oui, l'huile et la graisse restent des hydrocarbures. Donc, ça ne fait pas bon ménage avec la colle. Vous voilà maintenant prêts à entretenir vos cuirs comme un pro. Et en plus de garder longtemps aux rangers, elles deviendront plus souples et plus agréables à porter. Et n'oubliez pas, faites comme le cuir, mangez droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada